Ce drame d'une gravité telle que l'émoi et tout à l'heure fisse le contexte de notre présence et tout aussi la gravité d'élection que le peuple a confiée à chacun de nous. Être le garant de sa sécurité, ne pas lésiner sur son énergie, sur ses moyens, sur sa disponibilité, sur son intelligence, sur sa présence pour faire en sorte que les défis les plus importants puissent être levés pour que le citoyen, où il se trouve, dans sa vie, dans son lieu de travail, dans son lieu de prière, dans ses activités, dans ses relations diverses et variées, puissent être fiers d'être béninoises et d'être béninois. Ce drame transforme notre élection, votre élection, en une condamnation à réussir. Ce n'est pas de la réjouissance. Ce drame nous situe sur le fait que si d'autres ne doivent pas périr dans ces conditions, cela dépendra en grande partie de nous. Cela dépendra de notre lucidité, de notre détermination politique. Ce drame a oeuvré au plan de l'Assemblée nationale, a doté le pays avec le gouvernement, avec les autres acteurs publics, des tests pertinents et a oeuvré pour que le sujet, pour que la mise en œuvre soit tout aussi effective. Ce drame, au-delà de sa gravité, est le symbole de ce qui nous attend, de ce qui vous attend. Et c'est par ces mots que je ne vous souhaite pas une tranquille expérience à l'Assemblée nationale, que je ne vous souhaite pas de vous reposer à l'Assemblée nationale, que je ne vous souhaite pas de vous réjouir de la qualité de débuter. Si le code de la route doit être réformé, ce sera fait. Si les dispositions qui dépassent celles auxquelles nous sommes habitués, qui nous donnent à être des conservateurs, qui nous donnent à être indifférents à nos propres tendances, si ces dispositions doivent être introduites dans le code de la circulation, cela défend du courage que chacun d'entre vous aura et que le peuple attend. Cela dépend de votre intrépidité. Quand on nous félicite, je vous pose la question de savoir pourquoi le peuple nous envoie en mission. En sachant que le cheminement n'est pas facile, que les moyens ne sont pas si importants que cela, mais qu'ils comptent sur chacun de nous, sur chacun de vous. Et le parti ne peut que faire comme le peuple. Comptez sur chacun de nous, sur chacun de vous. Je vous souhaite du courage. Je vous souhaite d'avoir la santé. Je vous souhaite surtout de ne pas nous concentrer sur le détail, sur l'acessoire. À chaque occasion, d'avoir la lucidité d'identifier le principal et de nous y attaquer. Nous sommes, mesdames et messieurs, chers camarades, vous êtes les députés de la nation. Vous n'êtes pas le député de la première circonscription électorale. Vous n'êtes pas le député de la deuxième. Vous n'êtes pas le député de la quatrième. Vous n'êtes pas le député de la quatrième. La quatrième n'a pas le député. C'est la nation qui a un député. Le député de la première circonscription électorale a pour mission d'assurer la sécurité des citoyens de la quatrième circonscription électorale de toute la nation. Le député élu dans la 24e circons Pred amaïl a pour mission d'assurer la sécurité, la tranquillité, l'épanouissement de tous les citoyens qui sont dans la première circonscription électorale. Donc nous ne sommes pas des députés d'eux, nous sommes des députés élus dans la circonscription électorale, mais de la nation. De la nation. Cela en ajoute davantage à la charge qui est la nôtre. Cela nous signifie que nous ne devons pas perdre de vue que nous devons dépasser les intérêts de nos petites communautés, de notre circonscription électorale, de nos villages, de notre quartier, de notre ethnie, de notre région. Et que ce qui compte, c'est la nation. Il en est ici, regardez, le contexte actuel, le drame. Le drame nous unit dans sa perfide gravité. C'est une route inter-État. Et donc, si on ne pose pas la nation, on ne règle pas ces problèmes. Merci.